Octobre 1905, c'est la date à laquelle le président Félix Oufouette Boigny a vu le jour. S'il était encore de ce monde, le premier président de la Côte d'Ivoire aurait eu 118 ans aujourd'hui. Celui qui sera surnommé le sage d'Afrique va connaître un parcours exceptionnel. Chef traditionnel, il sera médecin puis planteur avant de se lancer dans la lutte syndicale. C'est cette dernière activité qui va le révéler au monde avec la création du syndicat agricole africain en 1944. En 33 ans de règne, il parvient à hisser son pays à un rang honorable en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Dans les années 1970, il fait de son pays un îlot de prospérité. On parle alors du miracle ivoirien. La cathédrale Saint-Paul du Plateau, les grandes écoles de Yamoussoukro, l'autoroute du Nord, la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, la fondation Félix Oufouette Boigny pour la recherche de la paix, les barrages hydroélectriques de Buyeau du Tarbo de Kouroussouk sont à son initiative. La Côte d'Ivoire et le monde entier lui rendent encore un vibrant hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?